C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, un processus de duplication imaginaire entre l'être et les temps ? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas une vue de l'homme, ça ? Est-ce que la différence entre l'être et les temps, ça n'est pas tout simplement une vue de l'homme, une fabrication de l'homme, ou une nostalgie de l'homme ? Une nostalgie qu'on pourrait retrouver, par exemple, dans le sentiment que certaines paroles sont plus aptes que d'autres, Certaines langues sont plus aptes que d'autres à dire l'être, ou bien, nostalgique, on peut retrouver au quotidien dans le sentiment qui étreint l'homme moderne, la détresse de l'homme moderne, le héros welbeckien, par exemple, le sentiment de la perte qui l'accompagne, ou de la dilution dans un monde fonctionnalisé, censément mis à sa mesure, mais en réalité qui le dépasse, qui l'excède, qui lui échappe. Il est très difficile de savoir ce qui, chez Heidegger, est venu, si on fait la généalogie de sa pensée, très difficile de savoir dans quel ordre les choses se sont apparues. Heidegger explique que les quatre racines de sa pensée sont Luther, Kierkegaard, Aristote et Husserl. Difficile de savoir si jamais il a d'abord réagi à la technique, puis essayé de bâtir une ontologie pour essayer de sortir de l'ère technique du consommable, ou de la consommation à outrance, savoir si... Non mais plus que la chronologie de la fabrication de soi-même, les interprétations, les pistes qu'elle ouvre, qu'elle inaugure. Et puis ce qui est une cure, je ne crois pas que Heidegger puisse être, en quelque sorte, interprété de manière de... Enfin, comme un penseur nostalgique qui nous renverrait au pré-socratique comme à une... Une forme d'authenticité perdue. Non, non, non. Parce que les pré-socratiques sont véritablement analysés et pensés afin de... Enfin, il le dit lui-même. Heidegger le dit lui-même. Il faut penser ce que... Enfin, il faut penser par-delà les pré-socratiques. Il faut penser ce que les pré-socratiques n'ont pas pensé tout en parlant. Il y a une sorte d'inconscient de la philosophie que Heidegger a voulu véritablement mettre en lumière. Et notamment dans son rapport à trois penseurs qui l'ont obsédé, Anaximandre, Parménide et Héraclite. Bon. Et il a beaucoup travaillé également sur Sophocle. Il a un petit peu parlé dans Pédocle. Mais c'était éventuellement... Pourquoi cette triade en particulier ? Écoutez, euh... Oui, cette triade d'ailleurs... Parce qu'Anaximandre est l'un des grands oubliés de cette semaine. Il a fallu faire des choix. Il y avait Anaxagore aussi, mais voilà. Que possède-t-on d'Anaximandre ? Une demi-phrase. Sur l'infini. Voilà. Et sur justement la disparition des étangs au fond de l'Aveillance. Bon. Et selon la diquet, selon la justice, les étangs disparaissent et apparaissent. Bon. Heidegger a fait effectivement un sort à cette phrase. Il a non seulement écrit dans les Holzwägeux... Les chemins qui ne mènent nulle part. Oui, comme on traduit très littéralement en français. Dans l'édition française. Donc, dans les chemins de forêt, les chemins du bûcheron de la pensée, eh bien, il a fait un sort à la parole d'Anaximandre. Mais il y a également tout un cours sur la parole d'Anaximandre qui vient de sortir chez Klosterman en Allemagne. Il n'est pas encore traduit. Eh bien, cette parole, effectivement, a beaucoup marqué Heidegger. Pourquoi ? Parce que, justement, ce processus traité des guerriens d'émergence et de reclusion est dit par cette parole. Et cette parole doit être analysée pour Heidegger afin de la mettre en relation avec la manière dont celui qui fait apparaître l'étant par la parole, à savoir l'homme, cette parole doit être analysée pour voir comment l'homme rentrerait précisément dans la manière dont cette parole est nommée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre, non pas de la pensée magique, mais de la parole magique, finalement ? Une sorte de cratélisme supérieur où il y aurait... Quand on parle de ces entendements archétypiques qui créent ce dont ils ont la représentation, il parle de Dieu quand il dit ça, mais est-ce qu'il n'y a pas ici une sorte de parole archétypique ou archétypale qui produirait véritablement les choses ? Comme si le mot précédait la chose, comme si au commencement était le fait. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais vous savez, à Heidegger, il faudra en parler très très longuement, la question que vous posez rentre dans un cadre de pensée représentative, qui dualise entre le sujet et l'objet. Chez Heidegger, depuis la conférence sur l'essence de la vérité, il n'y a plus de possibilité de penser de cette façon-là, ni de poser les questions de cette façon-là. Il a neutralisé cette formulation de la question pour la bonne et simple raison que l'être lui-même fait jaillir d'un coup la représentation de l'objet, donc le sujet, et l'objet lui-même. C'est-à-dire que l'étant jaillit accompagné de son neidos, de sa forme. Et l'un et l'autre sont totalement inséparables. Donc on ne peut pas poser la question en prenant du recul par rapport à cela, parce que, d'autant pas à Heidegger, aura beau jeu de vous dire, et ça, je dirais, c'est une pensée qui est mûre depuis les gueules, d'où vous placez, vous, dans ces cas-là, pour pouvoir juger de la distance du sujet et de l'objet. Pour pouvoir juger de cette distance, il faut pouvoir être un arbitre universel, qui est alors encore, je dirais, beaucoup moins humble que la posture dont on m'accuse de ne pas assumer l'humilité. Donc Heidegger voit un jaillissement unique, et dans ce jaillissement, il y a à la fois de la pensée et il y a du surgissement d'objet, enfin, du surgissement d'objet pour la pensée. Donc on n'est plus du tout dans un régime de pensée qui mettrait d'une part le sujet, d'autre part l'objet. Pas du tout. On est au contraire dans une pensée inaugurée par Hegel, poursuivie par Husserl, qui ne voit finalement que dans, je dirais, le complexe noéthico-noématique, la visée d'objet par le sujet, et on ne peut pas sortir de cette visée, car sortir de cette visée, ce serait de toute façon viser le sujet qui vise l'objet. Donc on ne serait de toute façon quoi qu'il arrive dans du sujet. Le sujet n'a pas d'extériorité. Et pour Heidegger, le sujet récupère au contraire de l'extériorité puisqu'il se projette auprès de l'objet. Mais alors revenons-en, Maxence Caron, au début de cette conversation, à l'origine même de notre conversation, qui était la question de savoir ce que signifiait le retour, je mets le mot entre guillemets, de Heidegger, auprès socratique, est-ce qu'en allant chercher, est-ce que ce qu'il va chercher dans cette parole, ou dans ces paroles, ou dans ces morceaux de parole, ou dans ces bribes d'un éveil lointain, dont la lumière nous parvient, via leurs grands interprètes, est-ce que ce qu'il va chercher, ce n'est pas une parole qui serait en amont des processus de connaissance, déployés par la personne du sujet, tel que, non pas Descartes, mais Platon le constituerait en premier. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, chez Heidegger quand même, l'idée d'une rupture entre ces paroles fragmentaires et la noble architectonique ou architecture platonicienne, enfin l'édifice platonicien, est-ce qu'au fond, ces ruines vivaces et toujours inexplorées des présocratiques, Heidegger n'y trouve pas l'émergence d'une parole non biaisée, non affadie, ou non subjectivée, si vous voulez, sans sujet au fond. Oui, alors, il y a deux choses. Il y a ce que vous dites, qui est très juste, et il y a, d'autre part, la façon dont Heidegger voudra montrer que cette parole ne se suffit pas. Mais il y a une quête de... Heidegger va aller chercher des fondements de sa propre pensée dans la... De même qu'il ira aller chercher chez Kant, après Sein-Hunzeit, il ira chercher également des fondements de sa propre pensée en réinterprétant les paroles des présocratiques. Ça, c'est sûr.